C'est pour sa commission et qu'on aimerait vous aborder quelques minutes sur la question du canal, du recyclage du canal en mode simple créé ou stop ? D'accord. Est-ce qu'il y a des arbres qui étaient sensés par là-dessus au départ et qui apparemment ne le sont pas ? Ok, on va aborder ce point. Il y a d'autres demandes ou questions ? On prend deux interventions sur le thème du canal à l'air. Il y a des M. Rameau, par exemple. Oui, c'était une question qui a été abordée en commission et je trouvais important qu'on a reçu un conseil municipal. Donc, je fais ensuite une délibération qui nous avons pris en juin 2014 sur un bail d'instructions sur l'ancien canal entre Pieds et Oustes, avec la société de M. Roya, l'Intermarché, sur l'aménagement d'une voie douce, fétonne et cyclable. Donc, récemment, on a été alerté par des habitants du quartier sur le fait qu'un certain nombre d'arbres avaient été marqués avec un rouge, avec peut-être sous-entendu qu'ils risquaient d'être abattus dans le cadre de l'organisation de ces travaux. Voilà. Donc, avec Eric Batim, nous sommes aussi allés sur place pour un petit peu jeter un coup d'oeil à tout ce futur, votre futur aménagement. On a rencontré ces amis qui, apparemment, s'inquiètent parce qu'ils ont peu d'informations sur ce qui va être fait. Donc, la question est à bord d'un commission. On a été rassurés sur le fait qu'apparemment, il n'y aurait pas d'abattage d'armes. On aimerait que ça puisse être, ou peu du moins, que ça soit redit ce soir, et peut-être aussi avoir une précision sur le projet. Est-ce qu'en effet, délibération, il a été précisé que le tronçon devait être à la fois cyclable et pétonné. Apparemment, il y a des évolutions. Est-ce que ça sera cyclable aussi ou juste pétonné ? Et, par ailleurs, je pense qu'il pourrait être intéressant que le projet, avant d'être... Je ne sais pas quand c'est qu'il sera réalisé, vous pourrez peut-être vous l'indiquer, mais qu'il puisse être présenté aux riverains et à la population pour lever les inquiétudes qu'il y a sur le sujet. On l'a présenté à plusieurs reprises aux riverains, M. Ardoux. Jean-Pierre, à vous répondre. Non. D'abord, petite réplication, je ne pense pas avoir dit qu'Ogrès d'Armes sera battu. J'ai dit, dans le contexte actuel, il est clair que tous les arbres qui ont été marqués, on va le dire, représentés, qui ont été marqués pour les qualités, ne seront pas battus, c'est pas ce temps-là. C'est ce que j'ai dit aussi au collectif qui a signé la méditation. Si on parle d'un principe au départ, si on ne pose pas, le principe c'est qu'Ogrès d'Armes sera battu, la décision va être compliquée. À ce jour, il est possible qu'il y ait un arme qui pose un problème. On va en reparler sur la partie, si c'est une piste cyclable, qu'il y ait d'autres. Effectivement, on a tellement joué sur les monts, on n'a jamais parlé de piste cyclable. Donc c'est très bien que les cyclistes qui veulent tracer sur une route ne vont pas passer par là. L'article cyclable, c'est familial. C'est petits-enfants, avec des héros qui peuvent rouler en sécurité sur cette piste, qu'ils ne pourront pas faire sur la route. Il ne s'agit pas de faire une piste linéaire de 30 tonnes de large, avec deux sens, six pistes. Ce n'est pas le but de la chambre. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai dit que si dans ce cadre-là, à un moment, il y avait des arbres qui resserraient un petit peu la piste, et que ça ne gêne pas la sécurité, il n'aura pas de raison de les toucher. Il est clair qu'il y a un gros élagage à faire sur les arbres qui sont montés beaucoup trop hauts, et que si à un moment, un arbre ou deux, on fait en sorte que la piste n'est pas linéaire, ce n'est pas une raison pour laquelle ils sont coupés. Après la présentation de l'Ivain, on a sorti de discuter avec eux, on a terminé d'avoir les premiers réunions pour avoir quelque chose de concret à discuter avec eux, et le réunions est prévu avec, effectivement, le maître d'oeuvre de Loyal et les librains qui sont cerniers. Il y a partout les arbres, il y a les librains, surtout le long du canal de Réunion-Bouc-Golfier, pour préciser avec eux les possibilités de masquage, de prise vue, ou de tout ce qui concerne le fait qu'ils soient protégés. On a tous compris que pour eux, c'était un peu compliqué d'avoir cette piste-là, alors qu'on n'avait rien... Enfin, ce canal était plus ou moins occupé par eux depuis des années et des années. Quand on modifie quelque chose qui est en place depuis de nombreuses années, ça crée toujours des interrogations, voilà. Mais on est en discussion... Mais il y a eu des réunions de présentation, ça a été évoqué à l'occasion de réunion du quartier, et on a de nouveau, avant la fin du mois, rencontres programmées avec les personnes concernées, donc les observations existent, sachant que pour quelques vivants, les conditions de circulation ont rendu leur propriété. Ça, nous en sommes très conscients, et ce n'est pas nécessairement que positifs pour tous les clients. Voilà. Et ce jour, il n'y a pas de projet à présenter en fait. Voilà, on n'est pas à la nature. Ok, parfait. Merci. Merci. Merci.